Tu veux enfumer la corde d'embrée ? Tu fais ça en rase-motte, t'envoies une petite fumée. Hop là, salut les filles, on est là. Non, dans l'entrée. C'est là que j'ai compris que sur les abeilles, j'avais tout à apprendre. Bonjour les amis ! Savez-vous que notre région, Bourgogne-Franche-Ponté, possède le plus de jardins labellisés ? Jardins remarquables de France. 31 au total, ben oui ! Sachant cela, et profitant de la beauté qu'ils peuvent nous offrir, je suis allée me ressourcer, chercher un peu de calme auprès de jardiniers, de botanistes, comme au jardin de l'Arc-Buse, ou bien tout simplement de passionnés de jardin, mais aussi d'apiculteurs, à la campagne, comme à la ville. Et je suis revenue enchantée, et aussi avec quelques astuces, pour cultiver mon propre jardin. Alors je vous propose de regarder, les jardins en Bourgogne, c'est ici, c'est maintenant ? Ben c'est là ! Au printemps, la région tout entière est un immense jardin. L'explorer, c'est découvrir des merveilles. Le château de Bussy-Rabutin en est une, nichée au fond d'un vallon de l'Auxoie. En 1665, son illustre propriétaire, j'ai nommé Roger de Bussy-Rabutin, en avait déjà tracé le jardin, inspiré par celui de Versailles qu'il avait dû quitter. Mais c'est à l'intérieur du château que l'académicien, un libertin en exil, également cousin de Madame de Sévigné, laissa son empreinte. Plus de 500 portraits de gens de cour, agrémentés de traits d'esprit évoquant sa vie mouvementée de courtisans. Le jardin d'aujourd'hui est l'oeuvre de propriétaire du 18e et du 19e siècle, influencée par le style italien. La restauration par le Centre des Monuments Nationaux et le travail quotidien de Rémi, le jardinier, lui donne son aspect actuel. Rémi, bonjour, enchantée. C'est magnifique, j'ai fait un petit tour dans le jardin, c'est splendide. Des couleurs magnifiques et des odeurs. Ah oui, c'est la période idéale ici dans les jardins réguliers, d'avoir toutes ces remontées. Je me demandais la différence entre le jardin à la française et le jardin régulier. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, mais à quelques nuances près. Les deux sont exactement le même principe, d'avoir des haies de buies entourées. Comme celle-là ? Voilà, donc régulière, à même hauteur. Donc on est sur deux haies, une plate-bande à l'intérieur, qui est soit rosier, soit des plantations annuelles sur certains monuments. Tout est plat, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On n'a pas de différence. Le jardin à la française, lui, par contre, il va travailler au niveau du sol. Le sol va être déjà mis à plat pour que toute la haie de buies soit vraiment à la même hauteur. Ici, c'est du trompe-œil. Le sol n'a pas été ou très peu travaillé. On a des haies qui montent à 50 pour les parties les plus basses. Et on monte à 1,10 m pour les haies les plus hautes. Combien on a d'espèces dans un jardin comme celui-ci ? Donc ici, on a à peu près une cinquantaine de roses anciennes, de variétés différentes. Roses anciennes, vous faites le choix de vieilles variétés de fleurs. Peux-tu essayer de conserver des espèces qui étaient déjà là au début, donc au 17e siècle, au début de ce jardin ? C'est très compliqué de savoir ce qu'il y avait avant sur ce jardin. On avait la partie buies, ça c'est sûr, puisque toute la partie de l'allée qu'on vient de faire est le tour du bassin. C'est des buies qui ont été laissées même à la restauration des jardins en 1990. Est-ce que ce jardin est très contraint par la main de l'homme ou pas vraiment ? J'ai l'impression qu'il y a des petites fleurs, des orchidées qui poussent un peu où elles veulent, comme elles veulent. Oui, ici on joue avec la nature, on laisse la nature aussi s'exprimer. Et les orchidées, c'est notre petit péché mignon aussi. On les garde jusqu'à temps que la floraison et qu'un re-rent en terre après en saison. C'est rare ça dans un jardin à la française où tout est maîtrisé, très carré. Oui, tout à fait. On peut se le permettre dans le jardin régulier. Au jardin de Bussir à Butin, Rémy s'astreint à n'employer que des techniques et des traitements à base de produits naturels et bio. Comme c'est la règle dans tous les monuments nationaux. C'est aussi la règle pour Jeff et ses amis, avec qui j'avais rendez-vous à Malin. Malin, à 25 km de Dijon, est un village bien connu pour sa fête des sorcières et son château médiéval. C'est là qu'un groupe de néo-ruraux mène des projets d'agriculture et d'élevage bio et aussi d'habitat participatif. Un paysan boulanger, une brasserie, un café associatif et un domaine viticole redynamisent déjà le village grâce au GFA. C'est le groupement foncier agricole citoyen. Bon, alors là, je crois que c'est l'anti-jardin à la française, comme vous le voyez. Je viens rencontrer Jeff et Laetitia, ils ont une association, ils font partie de cette association, où on fait de l'agriculture un petit peu différente, ça s'appelle la permaculture, vous connaissez ? Bon, on va se renseigner, j'ai besoin moi aussi d'en savoir plus, ils sont là-bas, on les rejoint ? Bonjour ! Bonjour Gaëlle ! Bonjour ! Je ne vous sers pas la main, vous avez les mêmes prises ? Eh bien, oui, 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 c'est pas sale, c'est de la terre. Ah oui, c'est que ça, c'est vrai, allez hop ! Enchanté, bienvenue à la mérite ! Bonjour Laetitia ! Merci ! Alors, vous, vous mettez les tomates cœur de bœuf à côté des haricots au beurre ? Ah ben, vous allez voir ici, il y a plein de choses qui sont mélangées, le haricot apporte de l'azote à nos tomates, voilà, et le principe, c'est que chaque plante va s'aider l'une l'autre en lui donnant ce dont elle a besoin au fil des cultures, au fil des saisons. Ça fait deux petites années qu'on s'est installé, voilà, donc c'est tout nouveau, ce que vous voyez. Et, ben, petit à petit, on essaye des choses, on regarde comment ça se passe une année, ce qu'on va améliorer l'année d'après. Qu'est-ce que vous regardez alors ? Eh bien, en fait, on va regarder sur une année, par exemple, au fil des saisons, qu'est-ce qui va pousser de manière spontanée pour essayer de comprendre le sol ? Est-ce qu'il est équilibré ? Est-ce qu'il manque de choses ? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Voilà. Ça, c'est le point de départ de cette culture qu'on appelle permaculture ? Voilà. En français, on pourrait traduire ça par culture permanente, mais il n'y a pas vraiment de bonne traduction, on va dire. Quels sont les principes de base incontournable qui vous séduisent ? Par exemple, mélanger les plantes, c'est quelque chose qui se fait depuis l'Antiquité. On faisait grimper, en fait, sur un maïs des haricots, et à leurs pieds, on mettait des courges avec des grandes feuilles pour protéger le sol de la chaleur. On est très précautionneux avec tous les pollinisateurs. C'est-à-dire ? Eh bien, les abeilles, forcément, les abeilles sauvages. D'accord, donc avec les insectes ? Oui, les insectes, oui. On voit qu'il y en a beaucoup ici, contrairement à d'autres jardins, où parfois, on peut un peu oublier la trace des pucerons qu'on n'aime pas trop. Je pense que j'en vois ici. Ah ben, ici, oui, ça, ce sont des fèves, donc vous voyez, elles sont pleines de pucerons. Et ça, ce n'est pas néfaste pour la plante ? Alors, ce n'est pas néfaste. Si vous venez le matin, vous verrez, il y a plein de coccinelles qui se régalent. Voilà. Et puis, il y a des capucines qui vont aussi avoir un effet répulsif, parce que les plantes, les fleurs qui sont là, en fait, elles marchent en association. Voilà. Un œillet d'Inde, par exemple, c'est pareil, c'est répulsif pour certains insectes. Très bien. Vous avez des kiwis, là-bas ? C'est un essai, voilà. Parce que le lieu, c'est aussi un lieu où on fait quelques tentatives, parfois avec succès, parfois non. Et il y a une dizaine de mois, donc, on a planté des actinidias, et on verra ce que ça va donner, voilà. Vous mettez un point d'honneur à faire vivre des espèces et des variétés qu'on emploie peu ? Alors, on est un petit peu spécialisé, entre guillemets, sur les tomates. On en fait une grosse quarantaine de variétés. Voilà. Parce qu'on essaye aussi de faire nos graines, nos semences. C'est-à-dire que les tomates qui sont ici, on va récolter la graine pour les utiliser les années d'après. Parce qu'une graine, en fait, quand elle a l'habitude d'un lieu, petit à petit, au bout de 4-5 ans, elle va prendre l'habitude de ce lieu. Et elle va devenir, donner des plans encore plus beaux qu'auparavant. Je crois qu'il y a les filles qui se régalent, là. Elles sont bonnes, hein ? Elles sont bonnes, les fraises ? Oui. Ouais ? Tu peux en goûter une ? Allez-y, bien sûr, oui. Allez. Une un peu mûre, hein. Elles sont bonnes, il y en a beaucoup, ouais. Et est-ce que vous les vendez, ces légumes-là ? Alors, on vend, en fait, ce qu'on ne consomme pas. On a plusieurs événements dans l'année. On fait un troc de graines, on fait une vente de plants, un troc de jardiniers, jardinières. Et puis, le surplus, voilà, non consommé, c'est du prix libre. C'est rare, hein ? Ben, ça permet aux personnes d'acheter des plants qu'on espère de qualité, voilà, pour faire leur potager, se faire plaisir, eux aussi, et puis voilà, quoi. Alors, vous conseillez facile ou pas facile permaculture ? Vous conseillez à la maison de se lancer dans cette agriculture-là ? Alors, chacun peut se lancer, et après, c'est pas une recette magique, ça nécessite beaucoup de travail, voilà. C'est pas... Il n'y a pas de but magique où on plante des choses et qu'ils poussent toutes seules. Très bien. Et l'observation, ça, à retenir, hein. Ah oui. Il faut aimer l'observer. Oui, oui. Et un nouveau rapport à la nourriture, à la terre et à l'environnement, eh bien, cela débouche forcément sur une nouvelle façon de vivre ensemble. C'est ce qu'allait m'apprendre Marie, à Bretonnières, du côté du Technopole Agro-Environnement. Marie a fondé une start-up spécialisée en aquaponie. Donc là, je vérifie l'état de santé des plantes, parce que l'aquaponie, c'est la combinaison de l'aquaculture et de l'hydroponie. Aquaculture et élevage de poissons. Et hydroponie, c'est la culture de plantes hors sol. Et donc, le principe ici, c'est de nourrir les poissons. Et une fois que les poissons sont nourris, les déjections des poissons qui sont dissoutes dans l'eau sont apportées aux plantes. Et les plantes vont se nourrir des déjections de poissons, de l'eau qui circule à travers leurs racines. Et elles vont filtrer cette eau qui retombe ensuite dans le bassin à poissons propre. Donc c'est un écosystème. On recrée un écosystème, comme dans un étang, où il y a des poissons, des plantes qui s'auto-entretiennent. Et nous, le but, c'est de faire un écosystème qui puisse nous nourrir. Et donc, on va mettre des poissons comestibles. Ici, ce sont des truites. Et des plantes maraîchères. Donc on a des tomates, des fraises, des plantes aromatiques, des courgettes. On a très peu d'eau puisque l'eau est en circuit fermé, recyclée en permanence. On utilise 90% d'eau en moins par rapport à un système de production classique. On utilise très peu ou pas du tout d'engrais chimiques. C'est les poissons qui fournissent les nutriments pour les plantes. La maman des poissons, elle est bien gentille. L'aquaponie, c'est une technique ancestrale. Les mayas et les aztèques l'utilisaient déjà. C'est ce qu'on appelle des chinampas. En fait, ils avaient des radeaux flottants sur les lacs qui permettaient de cultiver des fruits et légumes. On peut faire ça à très petite échelle pour de la décoration ou du pédagogique. Mais aussi à très, très grande échelle pour vraiment faire de la production alimentaire. Nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Et donc, on va produire là où se trouve le consommateur, c'est-à-dire dans les villes. Tu as bien regardé s'il n'y avait pas de pousseron ou des choses comme ça ? Oui, il est complètement sain. Ok, super. On travaille déjà sur des constructions neuves. Et le but, c'est que sur le toit de chaque construction neuve, on ait une serre qui permette de nourrir les habitants de l'immeuble. L'agriculture urbaine, c'est souvent rattachée au social. En fait, on va recréer du lien social entre les gens, recréer des communautés où les gens vont se rencontrer au potager, vont pouvoir discuter, échanger des recettes, échanger des plantes. Et voilà, dans un immeuble, on ne se croise pas, on ne se parle pas. Et donc là, on a un prétexte pour se reparler. L'agriculture urbaine, la campagne à la ville en quelque sorte. La campagne et sa biodiversité si précieuse et si mal connue. Au Jardin botanique de Dijon, cette enclave végétale dans la ville, c'est justement avec cette biodiversité qu'on veut familiariser le public. Nouvelle venue dans la région, j'avais contacté Johanne, un botaniste du muséum. Ah là là, ça fait du bien, là en pleine ville de Dijon, on respire. Ici, c'est un hameau vert, il y a des insectes, un soleil magnifique, on entend encore les bruits de la ville. Il y a des panneaux, des tas de panneaux qui expliquent ce qu'on peut voir ici. Et concrètement, qu'est-ce qu'on voit ? Là, un sureau, c'est typique de Bourgogne. J'imagine qu'il y a plein d'autres espèces. Qu'est-ce qu'il y a planté ici dans ce jardin ? Alors, ici, vous êtes dans une vitrine qui parle de la biodiversité. Donc, vous allez pouvoir trouver des espèces sauvages, des espèces cultivées, un sureau, effectivement. Donc ça, c'est une espèce qu'on trouve en Bourgogne fréquemment dans les blocagères et qui produit des fruits et qui nourrit des insectes avec ces fruits. Donc, très important pour la biodiversité. Tout à fait, oui. Même comme source de nourriture pour les oiseaux, par exemple. Pour nous et pour les oiseaux. Pour nous et pour les oiseaux. Nous, on fait des très bonnes confitures également. Il faut juste avoir le courage de cueillir. Où est-ce que vous m'amenez ? Dans ces allées qui ont l'air d'être très bien organisées. Tout à fait, c'est un jardin à la française. C'est pour ça qu'on trouve une fontaine, qu'on trouve quatre coins cardinaux, qu'on trouve quatre carrés, etc. Il y a une vraie symbolique derrière. Donc là, je vais vous amener dans des plates-bandes qui va traiter des milieux bourguignons sauvages. On est dans un dictionnaire géant de la plante qu'on peut voir, toucher, sentir. Voilà. Le principe, il est assez simple. Il y a quelqu'un qui va se promener sur les pelouses sèches, les rocailles calcaires. Il se dit, tiens, ce week-end, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est ? Donc, il va venir ici. Il va lire les panneaux qui présentent les différents milieux. Et par exemple, il va dire, c'est cette fleur rose que j'ai vue. Que je reconnais. Voilà. Il va lire l'étiquette et dessus, il y a marqué le 130 à feuilles aiguës. Alors, en Bourgogne, on trouve à peu près 2000 espèces, ce qui représente à peu près un tiers de la fleur française. C'est énorme. Et cela est dû à une biodiversité des milieux, des sols, des influences climatiques, etc. Très bien. Et toute cette diversité permet à certaines plantes de se maintenir en Bourgogne. Fini donc la simple présentation de plantes rares. Mais je n'avais pas tout vu. Alors, ça, c'est la prairie telle qu'on l'imagine avec les herbes hautes, en pleine ville, là, comme on entend le bruit des travaux juste à côté. Alors, ça, c'est un exemple de prairie urbaine fleurie. Là, c'est des espèces sauvages. Coquelicots. En fin de compte, le mélange que vous avez là, c'est un mélange qui va favoriser les insectes pollinisateurs. Donc, on va trouver, bien sûr, les abeilles domestiques qui produisent notre miel. Vous allez avoir des bourdons, des abeilles solitaires, des cirques, etc. Donc, on va favoriser, grâce à notre fleurissement, les insectes pollinisateurs locaux. Car ils sont en danger, ces pollinisateurs. Et avec eux, la reproduction des plantes. Ce n'est donc pas un hasard si le jardin des sciences accueille les ruches de l'association Sauvegarde des abeilles, gardienne de l'environnement. Et les abeilles. Et salut, Christophe. Bonjour, Gaëlle. Tu es déjà au travail ? Eh oui, tu tombes très bien. Bon, bon, bon. Attends un petit peu. Il faut mettre une tenue avant de venir sur les ruches. Tu m'as préparé ça ? C'est derrière toi. Parfait. Alors, les ruches, là, on fait la visite de la journée. Donc, on intervient toujours. C'est-à-dire qu'une fois par jour, au moins, tu viens les voir ? Non, non, pas forcément. Non, non. C'est en fonction de la saison et de l'évolution, justement, du remplissage de la ruche. Et notamment, ici, de la hausse. Alors, la hausse, c'est ce qu'on appelle la réserve. C'est ce qui sert à récolter le miel. La partie inférieure, c'est le corps de ruche. Le corps de ruche, c'est en résumé la maison de l'abeille. C'est là où elle fait tout son travail ? Elle fait tout son travail. Et c'est là où on ne prend jamais son miel, par exemple. Pour nous, en tant qu'association, on n'est pas là pour la recherche du miel. On est vraiment là pour la sauvegarde de l'abeille. On a installé des ruches, justement, pour promouvoir le rôle de l'abeille, justement, son rôle de pollinisation. Ça passe par faire connaître ? Tout à fait. Bon. Et est-ce que tu peux me montrer ce qu'on voit là ? Bien sûr, bien sûr. Alors là, on va ouvrir. Alors, j'ai un appareil qui s'appelle l'enfumoire. L'enfumoire, ça sert à prévenir la colonie qui va y avoir une ouverture. Alors, pour elle, c'est un instinct, entre guillemets, de survie. Pour elle, c'est l'incendie. Donc, s'il y a un incendie, ça veut dire qu'il faut rester dedans. D'accord. Se gorger de miel et protéger la reine. Mais alors, c'est une grosse dose de stress pour elle, là, le moment où tu valances de la fumée. Mais on ne l'en met pas beaucoup, rassure-toi. Et ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des gardiennes qui sont là pour venir t'embêter s'il y a besoin. Elles sont combien à l'intérieur ? Là, elles tournent à 40, 50 000 en plein été. L'hiver, ça descend à 10, 20 000. Donc, celle-là, tu vas la soulever. Tu vois, doucement, doucement, doucement. Il ne faut pas trop les embêter. Elles sont très douces, là, tu vois. C'est vrai. Tu peux en profiter. Et là, tu les vois bien. Et tu vois que la cire est toute jaune. Parce que c'est une cire qui est toute nouvelle. Vous avez vu, regardez ça. Elle vient d'être faite, c'est-à-dire qu'elle est fraîche, là. Et là, tu vois, c'est des abeilles femelles qui commencent déjà à remplir. À quoi tu les reconnais, les abeilles femelles ? Elles sont petites. Je te montrerai des mâles si j'en vois tout à l'heure. Alors, sur 40 000 abeilles, tu as à peu près 1 000 mâles qui n'ont qu'une fonction, on va dire, entre guillemets. C'est d'aller féconder la reine. D'accord. Mais après, on ne sait pas tout sur l'abeille. Donc, on pense que le mâle a d'autres fonctions également. Et la seconde ruche qui est là-bas, qu'est-ce qu'elle contient ? On va aller la voir parce que, justement, celle-là, elle est bien costaude. Je te laisse ouvrir, toi ? Allez, je fais une passion. Allez, je vais te faire travailler. La SNCF, on est en ville, vous entendez ? C'est les ruches en ville. Alors, pourquoi on installe des ruches en ville ? Ça peut être sympa aussi. C'est parce qu'en campagne, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de mortalité d'abeilles. À cause, justement, de la monoculture, on va dire, entre guillemets, les abeilles ont de moins en moins à manger. Sans parler des problèmes des pesticides qui influent beaucoup sur les abeilles. Alors, l'idée en ville, déjà, il y en a toujours eu des abeilles, contrairement à ce qu'on pense. Il y en avait dans les cheminées, dans les aiguises, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode. Et justement, avec l'association, on est là pour sensibiliser le maximum de monde. Donc, on fait des abeilles. On fait un peu de miel pour le donner aux enfants dans les écoles, des choses comme ça. Alors là, c'est impressionnant. On voit le nombre. On voit que dès qu'il y a un peu d'espace, tu vois, elles bâtissent. Mais c'est pas grave. Je vais les remettre dedans. Je les remettrai tout à l'heure. Et là, ce que tu viens de faire, ce geste-là, ça ne les agresse pas trop ? Pas trop. C'est mieux qu'un coup de pelle. Et regarde là. Ah oui, mais ça, je me doute bien que c'est mieux. Regarde ce qu'on va faire. On va les faire rentrer. Petite fumée. Oh là, il y a danger, les filles. Ce qu'on va faire, je vais quand même en soulever un. Allez, je te suis. Je peux te dire qu'il est lourd. Je vois que tu... Je peux te tenir ça, si tu veux ? Tu vas prendre ça, des deux goûts. Ok. Que tu sentes la différence de poids. Ah oui, d'accord. Oui, c'est flagrant. Voilà. Et là, c'est magnifique, tu vois. J'ai des kilos sous les bras, au bout des bras. C'est sublime. Et là, en fait, c'est bouché, regarde. Le miel dedans, il est tout prêt. Donc, elle le bouche. D'accord. Quand elle ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a encore un peu d'humidité dedans. Est-ce que le goût du miel de la ville a un goût différent du miel de la campagne ? On va dire que oui, parce qu'il est multifleuré. Voilà, c'est là la différence. C'est qu'il prend toutes les fleurs qui sont en ville. Et ici, au Jardin des Sciences, on les servit. Ah oui. Et c'est fait pour, justement. Il y a de tout. Et puis, j'ai une info pour vous. Vous voyez les travaux, là ? C'est pour construire un passage direct de la gare à la cité gastronomique qui est en train d'être construite à travers le jardin en passant par là. C'est pas chouette, ça ? Allez. Difficile à croire, mais je me rends dans un jardin. Et pas n'importe quel jardin, un jardin potager, ici, en plein cœur de la ville. Suivez-moi. Et c'est l'initiative des habitants de ce quartier dont certains passent plus de temps au jardin que chez eux. Je m'attendais à un jardin où on trouvait, dans un même endroit, sur un même sol, des tas de semis, de plantes, que les gens venaient partager, puisque c'est le nom du jardin, un jardin partagé. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il caractérise ton jardin ? Et qu'est-ce qu'il différencie du jardin qu'on connaît, peut-être ? Le jardin ouvrier ou du jardin communautaire ? Déjà, tout simplement, l'espace utilisé, les petits carrés sont beaucoup plus petits, ce qui permet effectivement aux gens, sur des petites surfaces, de jardiner. Après, tout le reste, c'est approprié aux gens, c'est le partage, c'est échanger les choses avec les gens. L'intérêt, c'est pas qu'on donne une petite clé à une personne et puis débrouillez-vous dans votre jardin et puis on se revoit un petit peu plus tard. Donc il y a vraiment du partage. C'est-à-dire, les gens qui viennent ici sont jardiniers pour la plupart déjà ou alors il y a des débutants ? Il y a beaucoup de débutants. Donc ils viennent chercher le savoir, partager de la bonne humeur, partager... Tout à fait, faire des repas, mettre des choses en commun. Après, l'intérêt, en fait, au-delà du jardin, c'est de rencontrer les gens, c'est de les écouter, c'est de donner des petits conseils. Donc il y a des gens un petit peu tous les âges, vous pouvez y voir. Là, en ce moment, il y a un petit couple de personnes qui est en train d'expliquer effectivement pour les radis. Un petit peu plus loin, vous avez Pierre, un monsieur qui habite juste à côté, qui est en train de donner quelques conseils aussi sur la taille. Voilà, c'est vraiment un lieu où les gens viennent se rencontrer avant tout. Donc en fait, c'est un petit peu le café du village ? C'est ça, c'est ça. On vient boire aussi un petit coup, on échange. Voilà, on a une dame, Fatia, là, qui vient. Bonjour, Fatia. Bonjour. Vous arrosez ? Vous arrosez quoi ? Je viens de planter par une dame qui m'a offert un pied de romarin. Et puis je vais... Là, elle vient de vous offrir un pied ? Oui, là, je... Ah, c'est génial. Vous venez de le planter ? Je vais le planter, là, tout de suite. Ah, excellent. Tout de suite. Super, super. Là, tout de suite, je l'arrose. Et vous, moi ? Et vous la connaissez, cette dame ? On se rencontre ici, c'est là où on est les liens, on fait des amis, puis des fois on fait des repas ensemble. Alors franchement, c'est un endroit très convivial et puis agréable de venir. Ça fait longtemps, vous, cultiver votre jardin ici ? Je suis parmi les premiers. Sur les 89 jardins clients, on va dire qu'il y a à peu près une bonne cinquantaine de personnes qui sont là depuis vraiment le début du projet. Donc les jardins ont été inaugurés en 2013. Donc ils auront 5 ans en septembre 2018. Pourquoi vous venez ici ? Vous n'avez pas la place de cultiver un jardin chez vous ? C'est vrai. J'adore la terre et j'aime bien les plantes et j'aime bien la nature. Et ici, c'est comme un endroit, c'est comme une thérapie. Toucher la terre et sentir les plantes. Puis tu nous fais découvrir des choses par rapport à... Ben, moi, je découvre et puis je reçois. Voilà. Et vous redonnez. Et je redonne. C'est un échange, quoi. Et le cheval, là ? Le cheval ? Il a bourre ou c'est... Il vous assiste ou c'est quelle est sa fonction ? Il prend la garde. Bonjour. Bonjour, Ménique. Vous êtes en train de désherber ? Là, c'est prolifiqué en fraises. Ben, servez-vous, goûtez. C'est gentil. C'est quoi, comme variété ? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas dire. C'est celle-là ? C'est celle-là. Non, là, au niveau des fraises... C'est Georges qui m'a mis donné. Laissez, je vais deviner. Non, après, c'est vrai, comme disait Monique, c'est Georges qui me l'a donné. C'est vraiment... Voilà, c'est une personne qui m'en avait donné, qu'elle avait 4-5 pieds, manitienne, maison 2-3. Et puis voilà, mais ça m'a bien donné, quand même. Bon, en tout cas, votre fraise, elle a le goût du partage. Je vais finir avec une citation magnifique de Gilles Clémence, qui est un jardinier. Il disait que pour cultiver son jardin, il fallait un bout de terre et l'éternité. Je vous dis encore tout le bonheur que j'ai de vous retrouver chaque semaine. Voilà, vous me donnez beaucoup, beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux. Nous restons en lien, nous communiquons. Je vous embrasse, je vous remercie de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501